Salut la famille, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, si je veux bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important qui est la jalousie. Pourquoi la jalousie? Parce qu'on ne va plus parler du progrès de l'Afrique sans parler de la jalousie. Mon frère, ma soeur, vous devez savoir que Dieu est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de prostituées, il est le Dieu de criminels, il est le Dieu de voleurs, il est le Dieu de tout le monde. Alors ne faites pas de Dieu votre bien privé. Dieu n'est pas votre bien privé. Et lorsque vous avez commencé avec les autres et que les autres là vont plus loin que toi, il faut comprendre que c'est la vie. Comprenez que c'est la vie. Et d'où vient de la jalousie? Je vous expliquerai d'où vient la jalousie. Prenons l'exemple, vous avez un ami d'enfance, vous avez étudié ensemble. Après des années, l'autre est franchi des barrières que toi, tu n'as pas franchi. Peut-être que vous avez fait les mêmes études, mais toi, tu n'as pas allé loin. Peut-être qu'il y a beaucoup de causes. Peut-être que les parents n'ont pas eu le moyen de payer les minervales. Il y a plusieurs causes. L'autre est franchi des barrières que toi, tu n'as pas franchi. Il faut être heureux de l'autre. Ne faites pas votre retard, un problème pour les autres. Ce n'est pas lui qui a fait que toi, tu puisses être en retard. La vie, c'est une succession de saison. Il y a la saison sèche, il y a la saison de pluie. Si l'autre est là à progresser, c'est sa saison. Il faut être heureux de la réussite des autres. Et c'est une façon d'ouvrir la porte de ton bonheur. C'est une façon d'ouvrir la porte de ton avenir. Lorsque tu te sens heureux de la réussite des autres. Lorsque tu es content, lorsque la personne réussit dans la vie. C'est anormal, c'est vraiment anormal lorsque la personne se sent mal, lorsque l'autre réussit. Lorsque l'autre réussit, c'est vraiment anormal. La jalousie n'est pas une maladie incroyable, non. Cette question, c'est mal de se connaître et d'accepter. Oui, parfois, ça fait un peu mal. Tu vois, lorsque vous avez commencé votre ami d'enfance, être PDG, être ministre, mais toi, tu es mal dans une position là, faible. Ça peut te faire mal, mais il ne faut pas en faire un problème. Il n'est pas la raison de ta chute. Il n'est pas la raison de ta chômage. C'est juste que votre saison n'est pas encore arrivée. Lui, c'est sa saison. C'est son tour. Dieu est un roulage. Chaque année a son tour. Et lorsque c'est le tour des autres, il faut être content. Il faut être heureux de la réussite des autres. Ne faites pas votre retard, le problème des autres. Ce n'est pas leur faute si tu es dans ces conditions là. Ce n'est pas leur faute. Ce Dieu qui connaît tout, il est le Dieu de tout le monde. Si une autre saison commence ailleurs, l'autre saison se termine chez une personne. Donc, c'est ça, c'est la vie. Il faut comprendre. Il faut vraiment comprendre. Par exemple, tu es un entraîneur de l'équipe. Ce n'est pas dire que les gens là que tu formes, ils vont rester seulement. Ils ne vont pas aller de loin. Non. Ils iront loin. Il faut accepter les progrès des autres. Il faut accepter que les autres aussi règnent. Toi, tu veux que c'est toi qui sois toujours au top. Non. Il faut laisser aussi le temps aux autres de régner. Parce que c'est leur saison. Et moi, je dis la jalousie, c'est une bassesse. C'est un manque. C'est un complexe là d'infériorité. Et c'est pourquoi les gens justifient la réussite des autres. Est-ce que toi, tu as déjà vu un boss critiquer un ouvrier? Jamais. C'est un ouvrier qui critique un boss. Un boss n'a pas le temps de critiquer la vie d'un ouvrier. Tu as jamais vu un PDG rester en train de parler le nom du huissier? Non. Tu ne verras jamais. C'est seulement un huissier qui parle à le PDG. Sa femme n'est pas belle. Donc, qui critique toujours? Tu ne verras jamais une grande personne en train de critiquer une autre personne. Tu as quelqu'un qui n'a rien. Il faut accepter la réussite des autres. Tu as un pasteur, tu as formé un frère. Maintenant, il a beaucoup d'églises. Il faut être heureux de lui. Il ne faut pas commencer à se justifier. Ah, vous voyez la personne là, s'il est comme ça parce que je l'ai encadrée. Et vous, vous, vous lâchez le respect de ses membres. Non. Il faut laisser le temps sur les autres de régner. Il y a la saison de pluie et il y a la saison sèche. Il faut accepter. Dieu est le Dieu de tout le monde. Il ne faut pas commencer à critiquer. Il ne faut pas faire de votre rétat un problème. C'est anormal lorsque vous faites un problème, lorsque la personne progresse dans la vie. Chacun a son temps. Pourquoi être jaloux? Si vous êtes jaloux, c'est parce que vous ne vous connaissez pas. Il faut se connaître. Et lorsque tu te connais, tu n'auras même pas le temps de jalouser une personne. Tu n'auras jamais le temps de parler du mal d'une personne qui a été élevé. Attendez ton tour. Tu es une maquillesse, tu maquilles les gens et les gens là se marient. Toi, tu ne t'es jamais mariée. Gloire à Dieu. Sois heureuse envers les gens là. Sois heureux de leur progression. Et vous allez ouvrir la porte de votre avenir. La jalousie n'est pas bonne. Dieu est un roulage. A chacun son tour. Pourquoi être pressé dans la vie? Pourquoi jalouser une personne? Oh la personne, elle a acheté une voiture. Elle fait la prostitution. Pourquoi tu ne t'es pas braille? Et ça t'en aille? Et ça t'entraille? Et ça t'entraille? Pourquoi avoir cette passe et cette complexe là de priorité? Il faut que j'appuie, il faut que je vous dise. Je ne sais pas si vous avez besoin de vous. Je ne sais pas si vous avez besoin de vous. Je ne sais pas si vous avez besoin de vous. Je ne sais pas si vous avez besoin de vous. Avec jalousie, tu vas tuer l'autre à cause de la jalousie. Tu vas faire de n'importe quoi pour te comparer à l'autre. Chacun a son temps. Ce qui est en temps est régné. Ton temps aussi arrivera, tu vas régner. Ton temps aussi arrivera, ne t'inquiète pas. Dieu sera là pour toi. Et Dieu sera là pour toi parce qu'Il connait ton cœur. Tu ne t'es jamais lamenté à cause de la réussite d'un autre. Vraiment, je vous conseillerais mon frère, ma soeur. Inutile d'être jaloux. La personne qui est jalouse, c'est inutile parce que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit comme ça. Même s'il n'était pas intelligent à l'école, c'est toi qui montrais les devoirs, les interrogations, tu faisais ça pour lui. Mais si la franchise de d'autres n'est pas rien plus que toi, il faut comprendre que c'est sa saison. Il faut toujours accepter que d'autres aussi règnent. Il faut laisser le temps aussi aux autres d'exister, de régner des jours de leur vie. Et toi aussi, il faut ouvrir ton cœur. Il faut être très heureux de la réussite des autres. Et tu verras que tu vas ouvrir la porte de ton avenir. Et votre avenir aussi sera meilleur. C'est ce que je voulais vous donner, je voulais partager aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Veuillez vous abonner sur ma chaîne Godelive Tabou, Godelive Tabou TV. Et vous aurez accès à mes vidéos. Et ce que j'ai remarqué, vous regardez mes vidéos. Vous ne vous abonnez pas. S'il vous plaît, je vous en prie, veuillez vous abonner. Et vous aurez vraiment accès à mes vidéos. Vraiment, merci beaucoup. A la prochaine vidéo. Ne manquez pas. Merci, je vous aime trop.